Ils auront un rôle essentiel à jouer dans la réussite du programme local de développement à la base de 145 territoires. Ces rôles leur ont été rappelés tout au long de la 9e session de la conférence de gouverneurs de Mbandaka, en présence du président de la République, président de la conférence des gouverneurs. Dans leur motion de soutien au chef de l'État, le collectif des gouverneurs se sont dit engagés à suivre de près la mise en œuvre du programme de développement de 145 territoires dans leurs entités respectives. En outre, la motion de gouverneurs se conclue par un appel à la transformation de l'Union sacrée en plateforme politique pour porter la candidature du président de la République, Félix Antoine Chiseké de Chilombo, aux élections de décembre 2023. Ces assises de Mbandaka, qui s'achèvent ce jour, ont également revelé, à en croire le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, que sur 76 recommandations formulées à l'issue de la session précédente, 2 ont été totalement exécutées, 44 exécutées partiellement et 30 n'ont pas connu un début d'exécution. Fort de ce constat, les conférenciants ont recommandé au gouvernement central et provinciaux des efforts pour appliquer toutes les recommandations prises lors des différentes sessions. Des recommandations captées par le chef de l'État, qui dans son mode de clôture a exprimé sa bonne foi pour la mise en œuvre de celle-ci. Les différentes recommandations que vous avez formulées dénotent également de notre détermination commune à trouver des solutions urgentes aux différents problèmes qui affectent le quotidien de nos concitoyens. Les recommandations formulées ici s'inscrivent en réalité dans une perspective de reconquête de nos territoires, avec pour double objectif de renforcer la cohésion nationale et de favoriser l'équité spatiale. Clap de fin pour les assises de Mbandaka. Les prochaines se tiendront à Kalemi dans la province du Tanganyika, telles que l'ont décidé les conférenciers.